Aujourd'hui on va vous parler, on va faire un petit retour d'expérience sur le DevOps à la société générale. D'abord on va commencer par se présenter. Moi je m'appelle Grégoire, je travaille à Théodaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est une boîte qui va résoudre les problèmes business de nos clients en faisant des applications web. Et du coup je laisse la parole à Daniel. Pour ma part je suis Daniel Georges, donc je travaille à la société générale et nous justement à l'époque on avait des problèmes à résoudre et on voulait les résoudre de façon on va dire originale. Les slides qu'on va vous présenter, vous allez voir en fait c'est un album photo. On a décidé de retracer en fait tout notre périple à travers le DevOps et tout ce qu'on a fait à travers une sorte d'album photo. Vous allez découvrir ça. Allons-y. Donc en 2013, la société générale en fait, elle a voulu introduire de la rupture. De la rupture technologique mais également de la rupture méthodologique. Il s'agissait vraiment de bousculer un petit peu les frontières, d'aller vers des nouvelles technologies, d'introduire des nouvelles méthodologies aussi bien pour les devs mais aussi pour le métier etc. Donc elles ont créé quelque chose qui s'appelle une fast IT en fait, qui est une entité. Et ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a pris une application, on a voulu faire une démonstration, un POC. On a pris une application et la première question qu'on a prise c'était l'annuaire page blanche. Non pas parce que c'était une application très compliquée mais parce que c'était une application avec beaucoup de visibilité et on voulait vraiment démontrer et faire voir des choses. Et donc on s'est dit on va se faire une petite application et on va faire un démonstrateur autour de ça et c'est tout ce cheminement qu'on va vous raconter. La première rupture, c'est la rupture méthodologique. Pourquoi ? Parce qu'à la Société Générale, en fait, comme dans beaucoup de grandes boîtes à ce moment-là, on est en 2013, on travaille en 6 plans V. On fait des cahiers des charges, on définit des specs, on fait des plans à 6 mois, à 1 an. Nous à Théodaux, on ne travaillait pas comme ça. On est arrivé, on faisait du Scrum, on faisait de l'Agile. Nous ce qui nous intéressait c'était d'avoir des retours utilisateurs rapides en production. Et du coup on va voir que ça, ça a drivé beaucoup de changements. Il y avait également une rupture technologique à la Société Générale. On travaillait en Java, on travaillait en .NET, on travaillait avec des bases de données Oracle. Et nous on avait un besoin. Et ce besoin, il passait par l'utilisation de technologies Node, Mongo, Postgre, Elasticsearch. Et le problème c'est que ces technologies, elles n'étaient pas référencées en fait au catalogue. Du coup quand on a fait notre première application, la première page blanche, on a développé, ça se passait bien. Le PO était super contorant, en un mois on avait un super produit, on peut le dire. Et puis on a voulu mettre en production. Et bien on s'est rendu compte qu'on ne savait pas mettre en production. On ne savait pas faire. On ne savait pas faire, on n'avait pas accès au serveur, on n'avait pas d'outil pour déployer. On ne savait pas déployer des produits autres que ceux qui étaient au catalogue. Et qui étaient en plus recompilés pour des raisons, x ou y règles de sécurité, etc. De très bonnes raisons sans doute, mais on ne savait pas faire. Donc on était face à un problème. Donc on a essayé de le résoudre de plein de façons. La première approche qui était un peu naïve, je vous l'accorde. Et bien on a tout mis sur un CD. On est parti de la défense. Mais ce qui était important c'était encore de créer de la valeur. On était prêt à tout. On partait de la défense avec notre CD. Et on faisait un voyage. Et on arrivait dans le centre de production. Et on installait à la main notre application sur les serveurs. Alors ça, c'est super, ça marche. Franchement on l'a fait, ça marche. En bon ingénieur, on a essayé quand même d'automatiser tout ça. Voilà, ça c'est une de nos tentatives les plus abouties. Mais ça ne marche pas. Donc on a essayé de faire une autre chose. Du coup on n'a pas baissé les bras. On s'est dit, il y a quand même quelque chose qui marche. On a réussi à avoir une application en production. En fait ce qui marchait c'était de travailler avec un Ops. Du coup on a intégré un Ops dans l'équipe. Mais on n'avait toujours pas d'automatisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, SetOps on s'en servait comme un device. On s'en servait, en fait on était derrière lui. On lui disait, donc là tu vas faire un CD dans slash ETC, slash Nginx. En fait on le pilotait. Et du coup, comme ça reste un humain. Et comme nous on reste des humains. Il y a eu des petits problèmes. Des petits loupés. Ou plutôt des gros loupés en production. Et du coup c'est là où on s'est dit, franchement c'est plus possible. La société générale, on est une grande boîte. On ne peut pas se dire qu'on déploie des applications comme l'Iannuaire. C'est ouvert à plus de 100 000 personnes. Et on est à la main, là en train de redémarrer dans Nginx. Donc il faut trouver une manière d'automatiser tout ça. Donc là on a cherché un petit peu ce qu'on savait faire en termes d'automatisation. Les technologies qu'on savait utiliser. Et il se trouve que Théodaux avait dans leur boîte à outils Uncible. Donc on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire autour de notre Cible. Qu'on utilisait déjà par ailleurs pour provisionner nos environnements de dev. Et notre staging. Et on a commencé à aller voir les gens qui s'occupaient de la production. Et leur dire, nous on sait faire ça. Si vous voulez, on peut commencer à vous montrer des choses. Et là ça a été difficile. Parce qu'il a fallu convaincre tout un tas de gens qui utilisaient déjà d'autres outils. Donc il y avait l'infrastructure, les architectes, la sécurité. Il fallait leur prouver que c'était viable, que ça fonctionnait, etc. Et on s'est mis à faire un laboratoire et à faire des choses. Et là, on a eu de la chance. Parce qu'à l'époque, Uncible s'est fait racheter par Red Hat. Red Hat c'est un gros player. Et c'est surtout quelqu'un qui est déjà connu à la Société Générale. Là c'était le petit coup de pouce du destin. Et là, ça nous a permis que les gens acceptent cette technologie. Comme une technologie propriétaire. Et on a eu un go pour faire un POC. Du coup, comment ça marche sur Uncible ? En fait, on a écrit nos rôles. On voulait déployer du Node. On a écrit un rôle qui mettait de Node sur le serveur. On a fait la même chose avec Postgre, on a fait la même chose avec Nginx. Mais surtout, on est devenu un laboratoire d'expérimentation. Parce que ces personnes qui nous ont donné le go pour un POC, ce n'était pas « Allez-y, faites quelque chose dans votre coin ». C'était « Allez-y, nous ça nous intéresse, on va vous observer et on va voir ce que ça donne ». Du coup, on est observé par le département de DevOps de la Société Générale. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'au bout de quelques mois, ça fonctionne. On a une infrastructure qui permet de déployer de manière répétée, en fait, de manière idémotente. On déploie et ça fonctionne à chaque fois. Et du coup, ils réembarquent un peu le produit et ils se disent « C'est cool, ça fonctionne. Du coup, nous, on va l'industrialiser. Et surtout, on va mettre les anciens produits, donc le Java, le .NET, je ne sais pas. En tout cas, le Java, on va l'intégrer à Ansible Tower. Ce qui fait que la solution qu'on a poussée, qui était un peu laborieuse en 2015, début 2016, là, aujourd'hui, en 2017, c'est la solution pour toutes les nouvelles applications qui démarrent. Donc, rien que sur l'année 2017, donc l'année, première année où ça s'industrialise, on a quasiment un demi-million de jobs qui ont été lancés avec Ansible Tower. Du coup, c'est assez énorme. Et du coup, c'est aujourd'hui la cible qu'on a atteinte. Et du coup, ça, c'est une première victoire pour nous. C'est qu'on peut déployer. On peut déployer automatiquement. Et surtout, si ça tombe, on recrée une VM et on relance et ça fonctionne. Si on doit faire un état des lieux aujourd'hui, en 2017, finalement, c'est assez drôle. En voulant faire rentrer, finalement, quelques nouvelles technologies, faire des choses un petit peu innovantes, etc. Derrière, on s'est aperçu que, finalement, ce n'était pas aussi simple que ça. Ça tirait toute une problématique de, oui, je peux faire une application, mais il faut surtout que je puisse la mettre en prod, la superviser, l'industrialiser, en fait. Et là, ça a tiré, en fait, toute la problématique du DevOps, etc. Et à la Société Générale, on a accepté de dire, en fait, il y a peut-être deux prods. Il y a une prod core et puis il y a une prod un petit peu plus avancée, Edge, pour des applications qui ont une autre typologie, que, par exemple, l'application qui gère votre compte en banque et ce genre de choses. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et ça a vraiment créé une dynamique assez intéressante. Alors, maintenant, quelles sont les autres étapes ? Là où on voulait mettre une petite application avec un node ou un serveur, en tout cas, une base de données, maintenant, nous, on aimerait commencer à aller vers des microservices, avoir notre application découpée en plein de petits morceaux et des choses comme ça. Et ça, c'est-à-dire d'autres besoins, de la conténérisation, tout un tas de choses, des circuits breakers, enfin, tout un tas de choses. Et là, et bien, rebelote, on réattaque les mêmes personnes. Sauf que cette fois-ci, en fait, on est beaucoup plus crédibles. On a prouvé qu'on savait faire. Et je suis convaincu, en fait, que ça allait beaucoup plus vite. En fait, la raison pour laquelle on est arrivé avec du node en 2013, c'est qu'en fait, on voulait faire des applications un peu plus petites, un peu plus maintenables, un peu plus découpées. À l'époque, on ne parle pas de microservices. Et en fait, quatre ans plus tard, on ne sait toujours pas faire. Par contre, il y a plein d'autres choses qu'on sait faire pour lesquelles on est devenu plutôt bon. On maîtrise Antibale, on s'est déployé du Poser, on s'est déployé du Mongo. Et du coup, là, on veut aller vers des architectures microservices. C'est l'objectif. Peut-être qu'on y reviendra dans un an ou dans deux pour vous dire, bon, au fait, on n'y est toujours pas. Mais par contre, on a découvert tout cet autre panel. Et du coup, on ne le sait pas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va arriver à découvrir en tirant tout ça. On travaille toujours sur la machine à lancer les CD aussi, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il y en a côté banque d'investissement, surtout. Nous, on a fait un autre choix, qui était de choisir Antibale parce que c'était un produit qu'on connaissait et qu'on maîtrisait, en fait. Mais il y avait d'autres produits aussi. Il y avait HPSO, SSA ou ce genre de choses. En fait, il y avait plein de produits. Il n'y avait pas eu encore une convergence vers un produit. Donc nous, on a introduit Antibale. Et ça, c'est très, très bien passé. Enfin, on ne vous a pas dit, mais à un moment, quand on a introduit Antibale, on a demandé à Antibale « Vous ne pourriez pas nous faire une démonstration ? » Et c'est carrément le patron UK qui est venu, etc. C'était super impressionnant. Et ça a vraiment été tapis rouge, du coup. On a beaucoup travaillé sur les opportunités qu'on avait, pour être honnête. Donc la question, c'était, on a eu des coups de pouce. Et est-ce que cette expérience avec les coups de pouce qu'on a eu, donc avec la date, ça nous permet aujourd'hui de repérer plus facilement d'autres coups de pouce ou d'autres opportunités ? Du coup, je ne sais pas si c'est plus facile. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait, la difficulté, c'est d'abord d'embarquer des gens avec nous. Pour embarquer des gens avec nous, notre simple motivation, notre simple « c'est ça la solution, ça ne fonctionne pas ». Donc il y a besoin d'abord du sponsorship, ou bien en interne, ou bien du coup d'avoir ces coups de pouce externes de personnes qui sont connues à la société générale et qui permettent en fait de tirer, de faire un peu le locomotive sur certains sujets. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on a appris, c'est qu'il ne fallait pas y aller les mains dans les poches juste avec de la techno, et en fait, expliquer en quoi cette techno, elle apportait de la valeur, et si possible, se faire appuyer par des gens qui, voilà, externes en plus, qui avaient une certaine aura, etc. C'est très intéressant. Si, sur un point de vue stratégique, on a beaucoup appris. Comment on a géré le changement culturel, en fait ? Alors c'est une très bonne question, parce que c'est un gros enjeu, parce qu'en fait, là, on vous a parlé un peu de l'aspect technique, mais le changement méthodologique, il est énorme côté métier. Vous imaginez, on arrive avec du Lean Startup, quoi. On parle PMV, etc. Là où on était en cycle en V, on parle expression de besoin, et deux ans après, on se revoit. Donc, alors, comment on a changé ça ? En fait, on est arrivé avec un package complet. Et c'est pour ça qu'on s'est appuyé, d'ailleurs, sur Théodot. On est arrivé avec quelque chose qui tenait, qui était cohérent, aussi bien techniquement que méthodologiquement. D'accord ? Ça, ça nous a déjà beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'on avait des Scrum Masters, on était encadrés, on avait une stratégie, etc. Et donc, on a pu mettre en place des choses qui étaient déjà très, très pros. Et donc, on a pu embarquer les gens. C'était vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'y est pas vraiment allé en se préparant et en ayant les réponses aux questions que vous allez nous poser. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on essaie de faire ça ? On parlait valeur, 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 valeur. Puis aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on n'a pas non plus révolutionné tout le monde à la société générale. Et on est toujours dans un travail d'évangélisation, de partager, en fait, notre manière de fonctionner. Mais c'est vrai que, par rapport à il y a 4 ans, il y a quand même un énorme boulot qui a été fait. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme Fast IT à la société générale ? Bah oui, en fait, il y a plein de Fast IT. En fait, il y a un rôle dont on ne vous a pas parlé, mais on a aussi pour rôle, justement, de dupliquer ce modèle ailleurs dans d'autres Fast IT. D'ailleurs, moi, j'étais à la fondation de la première Fast IT, mais maintenant, je ne suis plus dans cette Fast IT, je suis en train de remonter une autre Fast IT, le même principe, mais côté risque. Il y en a une qui s'est montée côté finance, il y en a une qui devait se monter côté RH, mais ils hésitent encore un petit peu. Mais c'est un modèle qui est en train de se multiplier. Donc, oui, c'est quelque chose qui a pris et notre volonté, c'est bien ça. C'est bien de montrer aux gens, alors non pas d'imposer notre façon de travailler, surtout pas, mais de dire, voilà, regardez, nous, on travaille comme ça, ça marche, il y a des choses intéressantes. Regardez, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ? Prenez tout ou partie, ou rien peut-être, ça ne vous intéresse pas, mais voilà. Et généralement, on arrive quand même à intéresser les gens et voilà. Et il y a vraiment, actuellement, il y a au moins trois Fast IT et une quatrième en création et j'espère plus encore. Sous-titrage ST' 501